Je commence à regarder déjà. On fait deux, trois petites manipulations, comme à chaque fois. Bonsoir à tous. Je partage juste sur ma page et je l'arrive. Comme ça, tout le monde pourra regarder. Je refais juste un petit partage sur un groupe et j'arrive. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est l'avantage de cette technologie quand même. Oui, c'est vrai. Je ne trouve pas l'autre. Allez, c'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Bonsoir Dérangère, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté. Il y a eu un petit loupé la dernière fois. Mais là, c'est bon, on y est. C'est chouette. On va pouvoir tout savoir de Gilles Delieuse. Ou presque. Presque. Voilà. Donc, je rappelle, c'est une soirée interactive où vous pouvez poser vos questions. Gilles, il répondra s'il en a envie. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je lui transmettrai. Comme ça, voilà. Ça peut être interactif. Et c'est très intéressant que ce soit interactif, que vous nous posiez les questions que vous avez envie. Voilà. Donc, déjà, moi, je vais demander à Gilles qu'il se présente, qu'il nous dise ce qu'il fait actuellement. Bizarrement, c'est certainement la question avec laquelle je suis le moins à l'aise. Parce que je ne communique pas tellement sur ce que je fais. Enfin, je communique. Mais je suis plus dans ce que je ressens que ce que je propose. Mais bon, on va essayer de passer par cette case-là. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Et que c'est juste de poser quelques mots. Donc, je m'appelle Gilles Delieuse. J'ai 41 ans. Je suis… Je suis… Je suis… Je suis moi, déjà. C'est déjà pas mal de nos jours. Et c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'après, je vais éviter de mettre des étiquettes. Donc, j'exerce plutôt le métier d'accompagnant et d'enseignant dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité depuis 20 ans. Et même si j'ai fait des choses en parallèle. Et au gré de ces 20 ans, j'ai fait évoluer ma pratique, mes croyances aussi, mes modes de fonctionnement. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur une approche qui est assez directe et à la fois assez déroutante parce qu'assez innovante et pluridisciplinaire qui n'est pas en train de véhiculer une croyance particulière justement ou un protocole particulier, mais qui est plutôt en train de rassembler à la fois la physique quantique, à la fois l'art, à la fois la cymatique. Donc, en fait, je vais traduire les énergies et les fréquences que je capte depuis toujours, mais qu'avant, j'allais canaliser sous la forme de messages précis, etc. Et aujourd'hui, je vais faire un mix très créatif et qui est unique à chaque fois et qui va mélanger à la fois les sons avec du binaural, de la cohérence cardiaque, de l'animation 3D, des codes vibratoires et quantiques à travers de l'art vidéo, de l'hypnose spirituelle et puis de la réalité virtuelle. Et je mélange tout ça pour permettre non pas de guérir ou nettoyer ou purifier quoi que ce soit parce que je crois que tout ça est, à mon sens en tout cas, complètement dépassé, mais plutôt pour permettre d'accroître les potentiels et surtout de stimuler l'onde de cohérence. Et tout ce qui a besoin, entre guillemets, d'être réaligné va l'être simplement parce que dans cet espace, je trouve l'onde de cohérence de manière ludique mais puissante dans la joie, dans l'équilibre et en n'ayant pas une idée sur moi-même, sur mon histoire, sur mon identité, mais en faisant l'expérience pleinement et sans distance de ma conscience dans cet instant. Donc, du coup, c'est ce que j'appelle un voyage immersif, une aventure dans laquelle on se présente sans savoir vraiment ce qui va venir nous chercher et ça nous demande, comme dans un voyage, on parlait l'instant d'avant des voyages, ça nous demande d'être présents, ça nous demande de se laisser cueillir et même si on a une idée, un projet, dans les voyages, plus que jamais, parce que peut-être on n'a pas nos repères, ceux de notre quotidien, on est plus à même d'accueillir ce qui va venir, la proposition de l'instant, ce qui n'est peut-être pas du tout prévu à la base et finalement qui va s'avérer une véritable magie. C'est exactement ça, en sortant aussi des repères qui sont parfois des empoisonnements qu'on a sur nous, on pense être ceci ou cela, on pense que notre famille est ceci ou cela, on pense que dans une autre vie, on a été ceci ou cela et on pense que c'est ça, être spirituel. Et moi, je viens avec un petit marteau, finalement, iconoclaste, pour casser un peu toute cette vision-là, non pas pour détruire, mais plutôt pour déconstruire des postulats qui sont peut-être illusoires et permettre aux personnes de s'embrasser dans tout ce qu'elles sont parce que tout est, à mon sens, depuis toujours là. Et donc, sous toutes les formes depuis 20 ans avec lesquelles j'ai pu instrumentaliser mes accompagnements, c'est autour de ça, c'est autour de prendre le contre-pied plutôt que de chercher quelque chose de plus à acquérir ou quelque chose de moins à enlever. Et si on arrivait à se déposer avec ce qui est là et contacter combien on est déjà. Voilà en quelques mots. Tu es tombé dedans quand tu étais petit ? Alors, je ne sais pas si je suis tombé dedans quand j'étais petit parce que je ne sais pas ce que ça veut dire « tomber dedans ». Mais en tout cas, depuis que je suis né, oui, j'avais des perceptions qui étaient… Ah, j'ai un message « connexion internet instable ». Moi, je t'entends. Oui, moi, je t'entends. Bon, parfait. Oui, je suis né avec… Je suis arrivé dans cette incarnation, dans ce monde avec des perceptions hyper ouvertes, même beaucoup plus ouvertes que maintenant. Pendant, je dirais, 25 à 30 années de ma vie, c'était hyper stimulé, hyper ouvert sans que je le recherche. Et forcément, c'est venu me chercher, c'est venu me demander d'équilibrer ça, d'apprendre à pouvoir vivre aussi une vie terrestre avec ces données parce que c'était tantôt fascinant et merveilleux, tantôt fagotitant et effrayant, et à la fois mystérieux et à la fois connu. Et j'avais une tendance naturelle aussi à me réfugier là-dedans et à être dans quelque chose de très absolu. Et donc, voilà, très tôt, à l'âge de 2-3 ans, je racontais des choses qui s'étaient passées avant que je naisse. Je racontais des choses des vies antérieures. Je parlais aux gens de ce qu'ils avaient vécu ou de ce qu'ils allaient vivre. Pour moi, les lignes de temps étaient complètement mélangées. C'était très fluide. J'allais endormir mes camarades de classe à l'école pendant la cour de récréation. Je soignais, je posais mes mains. Enfin, voilà, j'étais en contact avec d'autres dimensions. D'autres dimensions, depuis toujours, bien avant de lire des livres ou d'entendre ce qu'on entend aujourd'hui. J'étais passionné par les ovnis, par les extraterrestres, par les entités. C'était quelque chose de tellement évident et de naturel pour moi, mais je pense comme pour beaucoup d'enfants, en réalité, qui ne nivellent pas et qui n'aimait pas de système de croyance. Et puis, un côté qui serait rationnel et puis l'autre qui ne le serait pas. Et donc, oui, j'avais toutes ces données, mais pourtant dans une famille qui, à la base, n'était pas du tout dans cette démarche. Même si, quand on détricote, on se rend compte que, évidemment, l'âme choisit exactement le bon endroit. Avec, finalement, quand on libère la parole et surtout qu'on assume l'endroit où on est, la parole qui se libère aussi à l'intérieur de la famille. Et puis, un grand-père guérisseur, un oncle sorcier, un père qui a fait une NDE. Voilà, et tant d'autres choses que je ne vais pas forcément détailler. Mais en tout cas, oui, ça fait sens. Et en assumant moi-même cette composante-là, ça a permis, quelque part, à beaucoup d'autres personnes membres de la famille de l'assumer et qui vivaient peut-être des choses sans jamais s'en parler par peur du regard d'un autre membre qui, peut-être, ne comprendrait pas. D'accord. Oui, c'est quand même quelque chose. Et tu as créé des outils en plus pour te guider. Tu as créé l'oracle des dauphins ? Alors, oui, je ne sais pas si je l'ai créé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a traversé et auquel j'ai dit oui. Je crois qu'on a vraiment tous ces propositions et je crois que l'inspiration, même quand on ne met pas une connotation spirituelle, l'inspiration, c'est ça. C'est un oui qu'on dit à recevoir quelque chose qui est là, dans l'air, qui doit descendre dans cette matière et qui va trouver un vecteur pour s'incarner. Et à un moment donné, j'ai été ce vecteur-là parce que cette énergie des dauphins m'a sauvé, d'une certaine manière, m'a révélé à moi-même. Je peux dire, d'une certaine manière, m'a sauvé la vie parce que je l'ai souvent dit, je me croyais joyeux, pétillant, etc. Et en fait, c'était trois octaves en dessous de ce que j'ai rencontré avec cette énergie. Et donc, quand cette fréquence m'a proposé de canaliser cet outil à destination des autres pour faire passer cette vibration, ça a été un grand oui. Et puis, ça ne m'a demandé aucun effort. Finalement, j'ai été réveillé la nuit à la même heure pendant quelques semaines. En 48 heures, l'oracle, il était tombé. Toute l'écriture du livre était faite. On m'a fait faire des élixirs. On m'a expliqué plein de choses. Ça a encodé. Et puis, voilà. Et puis, mes réticences ont volé en éclats. Le plus dur, à la rigueur, pour moi, ce n'était pas du tout cette réception-là et puis le fait de faire l'oracle. C'était plus au moment où on m'a dit, bon, mais maintenant, il va falloir aller en parler. Et c'est là, moi, perso, que j'avais mes réserves parce que je n'étais pas du tout à l'aise forcément avec la prise de parole en public. Ce n'était pas forcément quelque chose qui me faisait envie. Et puis, je me disais, on va me prendre pour un fou parce que même si j'étais déjà accompagnant, même si j'avais toutes les perceptions que j'avais, il y avait une sorte de pudeur et puis une sorte de transposition aussi dans le langage pour que ce soit audible de tous. Et en parallèle, j'ai suivi un cursus de juriste. J'ai travaillé dans le social et puis j'ai fini par diriger un établissement social. Et donc, du coup, mon double discours, il me permettait aussi d'être entendable, mais aussi de garder une légitimité dans les compétences que j'avais acquises. Et c'était un vrai saut dans le vide, à un moment donné, de dire, là, je vais parler sans filtre de tout ce que je ressens à un autre niveau. Et bizarrement, je pensais aussi que cette énergie allait surprendre et peut-être était tellement précurseuse qu'elle ne serait pas accueillie et finalement, elle était complètement attendue. Et la première conférence était d'ailleurs dans les PO, c'était à Saint-Estèvres. Et alors qu'on m'avait dit qu'il y aurait six ou huit personnes et que ce serait une petite causerie, ce qui, déjà, me mettait dans un état de stress incommensurable, on s'est retrouvé 52 personnes. On a dû dégonder les portes de la salle. Il y avait des gens qui écoutaient de dehors. Et puis, il n'y avait quasiment que des accompagnants de tous milieux confondus. Quand je dis accompagnants, c'était des thérapeutes énergétiques, mais c'était aussi des infirmiers, des infirmières, des kinés, des médecins qui étaient là et qui disaient cette énergie, on l'attendait depuis longtemps sans forcément savoir quelle forme elle allait prendre. Mais là, ça a résonné en écho. Il y a quelque chose de très sain, simple, évident et à la fois puissant qui vient nous percuter. Et donc, du coup, on est présent. C'est à partir de là que j'ai pris, effectivement, avec ces outils, mon bâton de pèlerin parce que pendant quatre ans, j'ai été beaucoup sur les routes à véhiculer cette énergie des dauphins en Suisse, en Belgique, en France, dans les dom-toms, avec l'oracle, mais pas seulement avec l'oracle, avec d'autres outils aussi autour des dauphins et puis avec l'enseignement des maîtres dauphins que je suis allé transmettre sur toutes ces terres et à toutes les personnes qui se sentaient appelées. Et donc, c'est des milliers de personnes rencontrées qui, finalement, étaient dans une quête spirituelle parfois harassante avec des bénéfices secondaires à continuer d'être le bon élève, mais qui, finalement, perdaient aussi de la joie, perdaient de la spontanéité, rentraient dans le moule de la spiritualité. Et cette énergie arrivait comme un vent qui souffle et leur disait, mais sois libre d'être ce que tu es. Tout est déjà là. Tu n'as pas besoin d'être conforme à quoi que ce soit. Tu peux être. Et tu peux être sans étiquette, sans avoir une idée de qui tu es. Et j'ai vu beaucoup de gens se réouvrir à la joie et la puissance de l'enfant qui est présent et qui découvre le monde pas au travers du prisme de ses projections, mais au travers de l'émerveillement parce que, petit à petit, tous les voiles sur nos rétines se décollent et qu'on retrouve à nouveau à la fois la candeur, l'innocence, mais aussi la puissance du cœur qui nous permet d'embrasser ce qui est, non plus au travers d'un prisme de ce qui serait bien ou pas bien, de cette dualité, de quelque chose de négatif ou de positif, mais à partir de notre centre, de notre ressenti, en ne faisant pas fi des émotions, en acceptant qu'elles soient là, en surfant avec la vague et en étant dans quelque chose qui est, à mon sens, une spiritualité beaucoup plus incarnée, qui ne nous empêche pas d'avoir des connexions à autre chose, à la multidimension, au multitemporel, mais qui nous permet de mieux vivre ici parce qu'à mon sens, la spiritualité, elle doit servir à cela. Ce n'est pas un refuge ou une fuite vers d'autres choses parce qu'on n'accepterait pas cette vie, cette incarnation ou le contact aux humains, mais au contraire, comment je peux me sentir mieux avec moi-même et donc avec le monde. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec cette énergie des dauphins, même si je ne me sentais pas en déficit de ça à la base, mais j'ai vu les bons que ça m'a fait faire et donc forcément, j'avais à cœur de pouvoir le partager. L'image, elle fiche de temps en temps. Gilles, on t'entend très bien, mais l'image, elle fiche. Par contre, on t'entend vraiment très bien, il n'y a pas de souci. Donc, le message passe, il n'y a pas de souci. Ça va. Voilà. Donc, du coup, travailler avec les fréquences est devenu une évidence ? Ça a toujours été une évidence, mais finalement, ça s'est clarifié. C'est-à-dire que je rentrais en résistance très tôt, je n'étais pas forcément dans une vision très traditionnelle, même si j'ai étudié beaucoup de choses traditionnelles parce qu'au début, j'étais boulimique de tout ça. J'ai lu à partir de l'âge de 7 ou 8 ans. Moi, je demandais des livres, le livre tibétain de la vie et de la mort. Je crois que je l'ai dit, j'avais 10 ans à tout péter. Mes premières initiations à la numérologie, à la radiesthésie, au côté sourcier, j'avais 8 ans. La cartomancie, l'astrologie, je les ai bossés à 11-12 ans. Et puis, j'avais tous les enseignements que je recevais déjà d'autres plans. Donc, les fréquences, c'était OK, mais il y avait des choses avec lesquelles je rentrais en résistance, notamment par exemple le côté angélique que je trouvais. Ce n'était pas le côté angélique avec lequel j'entrais en résistance, mais c'était avec la représentation qu'on en avait parce que moi, les fréquences que je captais, elles n'avaient rien à voir avec ce côté hyper douce, heureux, un peu gnan-gnan, un peu rose pastel, j'ai une auréole. Mais ça serait pareil pour les esprits de la nature, etc. Et il y avait une énergie qui était, je trouvais complètement galvaudée dans la manière dont on les représentait, dans ce qu'on en faisait et puis aussi dans le rapport assez utilitaire qu'on a à ces fréquences qui me posaient un problème et qui continuent. D'ailleurs, ça fait partie des choses que j'enseigne et notamment quand j'ai fait des groupes de thérapeutes que j'accompagne pendant neuf mois à déconstruire justement toutes leurs pratiques et à se remettre en cause dans la vision de l'accompagnement. Je crois qu'on se réclame de l'amour, on se réclame de la paix, on se réclame d'une grande conscience, mais au final, on va évoquer un ange, on va évoquer un elfe, une fée, ou un dragon pour avoir une action particulière, on va se saisir d'une pierre précise parce qu'elle aurait telle fonction ou de telle plante sans jamais penser à entrer en communion avec un être qui n'est pas réduit à une fonction, à une typologie, à une catégorie faite par je ne sais qui et qu'on condamnerait uniquement qu'à ça. Mais plutôt rentrer en résonance avec la fréquence et voir ce qu'elle me reflète, ce qu'elle me transmet à cet instant, pas parce que j'attends d'elle quelque chose, mais uniquement parce que je me suis mis à vibrer à l'unisson avec elle. Et la différence, elle est là, c'est-à-dire que je n'ai pas un objectif quand je rentre en résonance avec la fréquence. Le fait déjà d'être en résonance avec la fréquence est la résultante. Et parce que je ne cherche rien d'autre, alors je peux peut-être recevoir le meilleur et bien au-delà de ce que j'aurais imaginé si j'étais resté dans une case. Moi-même dans une case, mais que j'avais mis aussi la fréquence dans une case. Alors, OK, on a des représentations qui sont des portes et qui nous permettent d'accéder à des fréquences à condition de bien comprendre et de bien intégrer que la porte n'est pas la fréquence. Elle n'est qu'un vecteur, un véhicule qui nous permet plus facilement au travers de l'image de Marie ou du Christ ou de Bouddha ou d'un ange d'accéder à un niveau d'énergie, à une fréquence mais qui derrière est une longueur d'onde, une vitesse, une vibration et qui n'est pas, qui est bien au-delà finalement de l'image qu'on projette. Et donc effectivement, les dauphins m'ont permis de mieux comprendre ces fréquences et donc du coup de réintégrer aussi des choses avec lesquelles du coup j'entrais un peu en résistance par rapport à l'interprétation que les humains en faisaient, particulièrement, pas que dans la religion, mais aussi dans ce monde dit spirituel. Oui, c'est très intéressant. Du coup, c'était comment décloisonner tout ça ? Oui, comment ? Du coup, tu proposes des stages, des thérapies individuelles, des choses comme ça ? Comment tu fonctionnes pour ouvrir cette conscience au plus grand nombre ? Par plein de biais différents. C'est le cas. Dans les cas, ce dont je parlais, les processus d'expansion de conscience assistée avec la réalité virtuelle, avec l'art vidéo, etc., où on pose carrément le mental parce que là, il ne comprend pas ce qui se passe, mais toutes les formes, toutes les couleurs, tous les sons sont la traduction des fréquences. Et donc là, il n'y a aucune autre interprétation. Donc, il y a d'autant moins de déperdition. Et on va œuvrer avec le langage de nos cellules directement qui vont, elles, arriver à traiter cette information sans que le mental puisse y coller une image et sans que du coup, il rentre aussi en résistance avec certaines données. Et puis, en arrêtant de raisonner à I, mais en se mettant à raisonner eux parce que finalement, on est plein de belles théories dans le spirituel. On a lu plein de livres, on fait plein de stages. Mais c'est devenu une forme de consommation aussi. Et je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr. Mais souvent, on ne prend même pas le temps d'intégrer. C'est-à-dire qu'il y a des effets de mode aussi grands que dans la société traditionnelle avec la formation tout d'un coup qui est la panacée, la nouvelle spécialité, le nouvel objet. Quand ce n'est pas l'orgone, quand ce n'est pas l'hormus, quand ce n'est pas ceci, quand ce n'est pas cela, quand ce n'est pas le dernier cristal sorti de je ne sais où, ben voilà. Et donc, on se jette dessus, on achète quelque chose, on le consomme sans vraiment rencontrer la conscience ou la fréquence à l'intérieur. Et finalement, moi, je me suis dit il y a autre chose qu'on peut partager. Et donc, oui, je le partage par plusieurs formes, mais finalement, la forme est indifférente. Chacun va trouver la forme qui est finalement la plus fluide ou la plus attirante pour lui ou pour elle. Mais en réalité, tout part de la présence, tout part de la radiance, tout part de quelle est la conscience, la présence et l'intention à l'intérieur. Et à partir de là, que je sois en train de pisser dans un violon ou que je sois en train de faire une conférence ou que je sois en train de poser les mains sur une personne allongée sur une table, c'est la même chose. Que je la prenne dans les bras ou que je lui tourne le dos, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, c'est jouer aussi de cette forme, bien sûr, m'en amuser et revenir à l'art parce que justement, au gré des voyages, je me suis rendu compte combien l'art était depuis toujours dans toutes les civilisations, y compris la civilisation française, le vecteur du sacré et l'initiation en soi. Il n'y avait pas autant de théorie que ce qu'on me dit et j'ai vécu une expérience à Hawaii qui m'a vraiment marqué où les enseignements se résumaient à apprendre une danse et un chant. Et moi, je me suis dit, c'est quoi la blague ? Quand est-ce que ça va vraiment commencer ? Et en fait, on peut mimer et on peut avoir appris les gestes et les chants et que ce soit fake, c'est-à-dire qu'on ne les vit pas de l'intérieur et donc la connaissance ne se révèle pas. Et puis tout d'un coup, parce qu'il y a un alignement particulier, chaque geste prend un sens. On ne nous a pas expliqué ce que ça voulait dire mais tout d'un coup, chaque geste, chaque son prend un sens, se révèle et donc à l'intérieur, il y a une onde de cohérence, de congruence qui se met en place et la connaissance circule. La connaissance qui n'est pas un savoir froid transmis par une personne, l'intermédiaire était là pour me permettre comme une porte d'accéder à cet espace et je l'ouvre en moi cette porte ou non. Et donc, c'est beaucoup ça que j'utilise. Que ce soit effectivement dans les séances individuelles, transparence, qui vont consister non plus comme j'ai pu le faire pendant une quinzaine d'années à illustrer forcément toutes les mémoires, les croyances, à déprogrammer, etc. Mais plutôt à être dans la transparence par rapport à soi-même, c'est-à-dire arrêter de se mentir, arrêter de se leurrer, arrêter de se raconter encore plein d'histoires, mettre des voiles supplémentaires et simplement de se déposer là face à soi et de voir qu'y compris ce qu'on considère comme un problème ou un conditionnement ne nous empêche pas d'être loin de là et peut-être même déjà une résolution. Mais parce que j'arrête avec mes interprétations, avec ce qui m'apparaît juste ou non et que je vais pousser un peu plus loin à l'intérieur de moi, alors je vais me rendre compte combien tout est déjà là, tout est à sa place et que même quand ça vient me chercher, même quand c'est inconfortable, ce n'est pas forcément un problème, c'est peut-être simplement que je suis au cœur de la vie et que je peux accueillir cela et que c'est là que se trouve le trésor si je ne le fuis pas ou que je ne le combat pas. En pouvant aussi m'aimer dans tous mes états. Donc, il y a ça dans les séances transparence, il y a des processus PECA dont j'ai parlé et puis il y a également effectivement des stages, il y a l'enseignement des maîtres dauphins, il y a l'initiation aussi au langage galactique qui vient complètement toucher tout ça où on est avec le langage de l'âme qui lui aussi ne parle pas au mental, à la conscience ordinaire mais qui vient directement nous restaurer dans notre dimension originelle et nous permet de nous réaligner. C'est-à-dire que toutes les mémoires, les croyances, les peurs sont traitées en même temps pour les déprogrammer mais pour les remettre en axe parce que finalement rien n'est positif ou négatif mais tout, si c'est en axe et aligné, va vibrer à l'unisson et apporter sa patte à notre édifice. Mais tout cela sans avoir besoin ni mettre le focus dessus. C'est-à-dire que je ne me dis plus tiens, il y a une mémoire qui est problématique et je vais agir dessus. Non, c'est parce que je retrouve mon propre alignement, ma propre empreinte que par ricochet tout se réaligne. Donc finalement, c'est la mécanique inverse et c'est ça en filigrame que j'utilise aussi dans les live guidances que je peux faire sur Instagram, sur Facebook, dans les apéros papotes et puis dans les futurs stages qui vont arriver à partir de septembre. Il y a non seulement des masterclass qui arrivent sur des thèmes précis, il y en aura aussi 100 thèmes et où ça va être pareil. Co-créatif, les personnes vont être là, vont pouvoir poser leurs questions, c'est complètement interactif et à la fois, je fais switcher. non seulement dans la personne qui a posé la question mais dans le groupe entier toutes les données pour que les octaves se vivent et que non pas on se sépare de certaines données et on continue de se morceler mais au contraire on réintègre des parts de soi pour être enfin totalement entier parce que c'est une véritable réflexion à mener à chaque fois qu'on déprogramme quelque chose, à chaque fois qu'on jette à la poubelle ou qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est autant de part de nous qu'on laisse sur le bas de côté de la route et que tôt ou tard on devra aller rechercher en faisant machine arrière donc autant cesser dès maintenant cette spirale infernale ce cercle vicieux pour dès maintenant poser un regard différent sur chaque donnée y compris celle qui me pose un problème et donc m'embrasser y compris avec elle et l'embrasser elle dans ce qu'elle est même si la forme qu'elle prend dans cet instant me paraît distorsionnée. Merci Merci de dire tous ces mots vraiment C'est vraiment ce que je ressens donc je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et je suis complètement open à ça parce que je crois qu'il faut aussi différents vecteurs avec différents discours et équilibre différentes choses et que chacun trouvera ce qui est juste pour lui et il n'y a pas de mieux ou moins bien mais en tout cas moi c'est vraiment ce qui m'apparaît juste c'est aussi ce dans quoi je m'engage dans ma propre vie et c'est ce en quoi je crois et je vois ces transformations je vois ces miracles mais si je reviens justement sur le mot miracle et sur l'étymologie du mot miracle mire en latin mais aussi en occitan mire c'est regarder et donc c'est regarder la clé le miracle c'est pas regarder le problème donc il n'est pas question de faire fi d'être dans le déni du problème mais ça veut dire que je peux avoir conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'améliorer ou qui doit switcher mais c'est parce que je regarde la solution c'est parce que je regarde la cohérence c'est parce que je regarde ma propre lumière que cette donnée peut s'harmoniser dans mon champ de lumière la physique quantique nous explique ô combien magnifiquement que quand on focus sur un problème une mémoire une croyance une maladie plus pour la guérir en réalité nous la nourrissons donc la transmutation ne peut pas venir de cette voie là à mon sens ou pas complètement et j'interpelle aussi beaucoup dans mes accompagnements et dans les futurs masterclass ça va beaucoup être ça sur notre part aussi d'ego spirituel sur nos véritables motivations et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a besoin de se targuer d'être spirituel d'être conscient d'embrasser des causes le fait-on vraiment parce qu'on est un être évolué dit éveillé ou est-ce que c'est une stratégie de plus du mental pour essayer de s'extraire de quelque chose et continuer de se raconter des histoires et peut-être même inconsciemment bien sûr éviter de se remettre en cause je crois que souvent on se tente des beaux pièges et que si on ne fait pas preuve de transparence d'authenticité de sincérité on est grandement en capacité de se leurrer sous couvert de code d'un jargon parce qu'on va parler de médiumité de flamme jumelle de canal de 5D alors on est hors de doute et hors de cause on va considérer que c'est le monde les autres les financiers les politiques qui sont problématiques ceux qui ne sont pas conscients ceux qui mangeraient de la viande et et on refuse en jetant toujours l'opprobre sur l'extérieur de regarder ce qui se trame à l'intérieur de nous et moi mon rôle avec beaucoup de bienveillance avec beaucoup d'amour de douceur d'englobement mais aussi de fermeté dans le sens où je ne laisse pas l'autre se dérober c'est lui permettre de regarder dans un cadre qui ne va pas le casser en mille morceaux de regarder ce qui se joue vraiment et de se rendre compte que ce n'est pas si grave et que même on peut être très bien avec ça tu proposes un nouveau miroir pour moi un nouveau miroir pour un nouveau regard sur soi c'est ça moi c'est ce qui me vient comme ça donc c'est joli je parle souvent je parle souvent de cette notion de miroir et d'être le miroir de lumière plutôt que le miroir d'ombre on se fait souvent le miroir de tout ce qu'on est trop ou pas assez on est toujours en train d'espépisser les autres sur comment ils fonctionnent et puis on oublie de se synchroniser sur tous ceux qui sont déjà et on oublie aussi notre responsabilité de permettre aussi à l'autre de s'épanouir et d'être dans toute sa lumière parce que déjà moi-même je le vois si je ne le vois qu'au travers de ses manques ou de ce que je projette comme étant ses manques ou ses bévues ou ses erreurs ou ses déviances alors l'autre en tout cas dans ma relation à lui ne peut se manifester que là-dedans et il en est peut-être responsable mais j'en suis tout autant responsable donc c'est comment à un moment donné sans non plus être un béni oui-oui qui serait complètement angélique et qui tendrait forcément l'autre joue il n'est pas forcément question de ça je peux me positionner je peux être réseau clair sur l'axe horizontal je peux dire stop je peux dire non et je peux même mettre un point dans la gueule ce n'est pas un souci mais à un moment donné et parfois le point dans la gueule il fait du bien la limite et puis se respecter soi mais parce que je me respecte je suis d'autant plus ouvert à ce qu'est l'autre et je peux continuer de poser ma confiance même si la relation s'arrête même si parfois il y a des distances qu'on prend des chemins différents nos âmes peuvent continuer de communier ensemble je ne suis pas obligé de me faire croire au fait de détester l'autre parce que ce n'est qu'une forme différente que je vais donner à l'amour et si j'ai aimé une nanoseconde d'une personne cet amour existe pour toujours et donc je peux lui donner les formes que je veux parce qu'elles me paraissent plus vivables ou acceptables c'est que du fake il n'y a que l'amour et donc je peux revenir à ça et plutôt que de me faire du souci parce que ça voudrait dire que j'aime je peux poser ma confiance en l'autre je peux accueillir la peur que j'ai qu'il se fasse mal qu'il se perde mais accueillir que c'est ma peur et que que je projette ou non sur lui mais plutôt que de vouloir le sauver et de d'intervenir d'interférer dans sa propre expérience et de faire un effet de pansement mais de l'empêcher d'être au rendez-vous avec les trésors qu'il avait semés aussi sur sa route et je crois qu'être spirituel c'est avant tout et surtout parfois cesser d'intervenir et que la véritable foi c'est aussi celle-là c'est celle de continuer de soutenir mais pas en essayant de donner la solution pas en essayant de s'ingérer pas en ayant l'idée que je sais mieux que l'autre pour lui mais simplement en acceptant d'être aveuglé sourd avec toute l'impuissance la violence que ça peut générer à l'intérieur de se retrouver face à quelqu'un qu'on aime et dont on pourrait croire qu'il pourrait se perdre et pourtant rester là sans réagir c'est pas sans réagir pour ne pas l'aider mais c'est sans réagir pour ne pas l'enfermer dans ma vision et dans mes propres conditionnements et simplement si je prends la responsabilité de cela alors tout change et donc oui ça peut prendre plein de formes mais c'est beaucoup dans l'émanation comme je disais dans la radiance dans le verbe et puis dans la vidéo dans tout ce que j'ai construit dans les méditations que je propose que ces données se passent et puis peut-être aussi je n'ai pas perdu ça de ma tête je l'ai annoncé il y a deux ans ce n'est pas encore prêt je pensais que ça se ferait plus tôt mais il y aura certainement un spectacle et ça sortira du monde spirituel pour aller vraiment parler à un public beaucoup plus large où on enlèvera carrément les étiquettes on ne parlera pas d'amour au sens inconditionnel du terme on ne parlera pas d'entité on ne parlera pas de 5D on ne parlera pas de 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 fréquence ou de quantique et pourtant ça sera exactement la même chose parce que finalement je me suis rendu compte en tout cas dans ma vie personnelle que je suis très sensible à l'art depuis toujours j'aurais pu embrasser une carrière artistique et que moi ce qui me révèle le plus dans la vie ça n'a jamais été un stage ça n'a jamais été un livre spirituel aussi intéressant soit-il ce qui m'a le plus percuté dans ma vie ce qui m'a fait vivre des choses intenses dans mes tripes et ce qui m'a fait switcher c'est un ballet c'est une pièce de théâtre c'est un film un livre un poème qui m'arrache des tripes ou qui me met les poils comme je l'ai dit et qui tout d'un coup me fait prendre conscience de quelque chose et donc c'est reconquérir la spiritualité dans tout ce qui est et ne plus en faire un petit clivage à part qui serait une petite usine pour gens bien pensants qui resterait entre eux c'est retrouver le sacré là où il est et pas juste là où on voudrait qu'il soit sous une forme précise et donc c'est ainsi déferlé sur le monde et parce que nous avons un regard une conscience une présence particulière nous acceptons de le voir là où il est et pas simplement là où nous voudrions que cela soit et donc du coup ainsi peut-être que de la même manière ce monde que nous voudrions sauver, guérir, changer peut-être simplement nous accouchons aussi d'un nouveau regard sur lui qui lui permet de se révéler à nous parce que peut-être que ce monde ce nouveau monde qu'on peut espérer vouloir prier est là depuis toujours et que nous nous rendons captifs d'un ancien monde simplement avec lequel nous raisonnons le temps radial prouve la concomitance des temps et l'interpénétration des temps donc en fait il n'y a pas de présent de passé de futur sur le plan linéaire donc quand bien même ça serait futur c'est déjà là et c'est déjà là pour certains qui le vivent déjà d'autres l'attendent ou veulent le construire mais restent dans le déni le combat ou la fuite du monde actuel le nouveau monde ne peut exister que parce que j'accepte les choses telles qu'elles sont totalement merci encore une fois avec ton plaisir pour les gens qui ne te connaissent pas où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? alors ils peuvent me retrouver alors sur ma page Facebook Gilles Delieuse Dauphin de Lumière ils peuvent me retrouver sur mon Instagram arrobas Gilles underscore Delieuse et puis ils peuvent me retrouver sur mon site essentiellement www.gillesdelieuse.com voilà c'est les trois c'est les trois et puis ma chaîne YouTube aussi ma chaîne YouTube où il y a beaucoup de ressources gratuites à disposition des conférences des petites vidéos il y a plein de choses il y a plein de lives que j'ai remis et je partage beaucoup parce que pendant le confinement j'ai vu que tu avais été vraiment bien présent quand même tu as proposé beaucoup de choses oui ça a été une vraie une vraie évidence une vraie évidence d'être là parce que pour moi c'est un moment magique et c'est un moment magique et que je sentais aussi la peur ou le désespoir de certaines personnes et moi je sentais au contraire cet espoir et cet optimisme et cette envie de rassurer pour que ça ne soit pas vain et qu'ensemble on se saisisse de quelque chose et je me suis dit c'est un objectif fantastique et donc à ma petite mesure j'avais envie d'offrir ces espaces ces espaces pêchus parce que je crois qu'on le voit même si les formes se libèrent moi j'arrive je n'étais pas comme ça avant mais aujourd'hui je suis là je suis en débardeur là je n'ai pas la casquette mais je pourrais avoir la casquette tout à tout dehors et je suis là pour dire que la spiritualité elle n'est pas un apparat elle n'est pas parce que on a mis un mala autour du poignet et qu'on porte telle pierre ou qu'on est habillé en fibre de lin ou de chambre qu'on est spirituel ce n'est pas parce qu'on vit dans une roulotte ou que on est le bobo du coin qui de temps en temps se dit que on fait un stage le week-end et que donc du coup on est plus en conscience non c'est c'est beaucoup plus large que ça et donc du coup c'est aussi permettre aux personnes de se rencontrer des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées autrement des destins qui ne se seraient pas croisés et qui pourtant ont tellement à partager des tonalités qui vibrent déjà ensemble sans le savoir mais parce que le le côté social professionnel faisait qu'ils ne se rencontraient pas ou qu'ils pensaient qu'ils n'avaient rien à faire ensemble et bien permettre cela et pendant tout ce confinement ça a été ça aussi créer de la solidarité créer de l'émergence créer de l'émulation et le plaisir de se retrouver de se rassembler parce que je crois qu'au fond il n'y a que ça mais pas se rassembler contre quelque chose ou en se disant qu'on est mieux que d'autres simplement dans la joie de partager et sans objectif et en osant en revanche aller à l'intérieur de soi donc c'est vrai que j'ai fait énormément de lives gratuits il y en avait deux par semaine sur Instagram plus sur Facebook et puis plein de pochettes surprises aussi et d'outils d'autonomie à distance que j'ai créés et je continue d'en créer tous les mois et qui sont à disposition sur mon site et qui permettent à des personnes qui se sentent plus autonomes et bien de pouvoir cheminer à la fois avec les maîtres dauphins avec une tonalité à chaque fois mais aussi avec le langage galactique et puis avec des thématiques comme j'en ai fait une sur la mort et la renaissance j'en ai fait une aussi sur un travail avec des mandalas et des sons qui nous permettent aussi de faire tout un cheminement intérieur mais de chez soi sans avoir forcément besoin d'aller ailleurs ou sans avoir forcément besoin de se rassembler physiquement et pourtant on se connecte à un groupe on se connecte à une énergie et on se met à onduler avec et on ressent aussi la puissance du collectif qui nous porte et qui nous révèle là-dedans donc voilà moi j'ai c'est les valeurs qui me parlent qui vibrent pour moi c'est ma manière de vivre à la fois pouvoir me vivre tout seul sans aucun problème même si ça a été un vrai apprentissage pour moi et à la fois pouvoir être dans la communion en lui donnant la forme qui me va bien mais en m'ouvrant à ce qu'est réellement cet espace de communion qui n'est pas forcément un rituel ou un protocole où on se met à chanter et danser dans les chants même si ça peut être et que je peux adorer faire ça et prendre mon tambour et y aller et qui peut être aussi dans une forme moins spectaculaire et qui pourtant peut avoir autant voire plus de puissance tu viens de résumer moi ce que je veux j'essaye de de donner pendant mes interviews donc ça me va bien on est tous dans les mêmes énergies en ce moment voilà Gilles je vais te ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble c'est trop cool je pourrais t'écouter pendant 10 heures ouais ça va pas je vais te laisser conclure si t'as vraiment envie de dire quelque chose aux gens ben voilà c'est le moment c'est le moment de de dire tout ce que t'as voilà tout ce que peut-être t'as jamais dit ou quoi voilà c'est ton moment pour dire ben merci beaucoup et on va voir ce qui me traverse j'ai je sais pas a priori mais ce qui vient c'est vraiment les amis lâchez-vous la grappe je crois qu'il y a plein de personnes qui viennent dans mon spirituel pas par goût pas par intérêt pas par envie mais uniquement parce que tout d'un coup ils croient que c'est nécessaire parce qu'ils pensent qu'il y a des choses qui doivent changer et peut-être parfois inconsciemment ces personnes-là entretiennent d'autant plus le non-amour et la non-acceptation d'elles-mêmes parce que le fait de devoir devenir nous condamne forcément à ne pas nous accueillir dans ce qu'on est maintenant beaucoup de personnes pensent peut-être aussi qu'il y a des choses à sauver en nous ou dans le monde et je crois qu'il n'y a rien à sauver et donc du coup on met un enjeu à cette spiritualité et on oublie que ce n'est pas une pratique mais que c'est une êtreté que c'est de l'ordre de ce qu'on est qu'on peut essayer de s'en échapper on peut donner une forme différente à notre vie on ne pourra jamais atteindre notre nature et que y compris tout cela peut faire partie du plan se lâcher la grappe c'est finalement rentrer dans cet espace où je peux fonctionner comme j'ai envie dans ce qui résonne juste sans discipline sans idées préconçues et en n'étant pas pétri de la peur qui me pousse à aller dans cette spiritualité et pas tomber non plus dans mes enfermements de sécurité qui me disent que parce que je médite parce que je fais du yoga parce que je mange mieux parce que j'achète mes graines germées ou que je mange bio ou que j'ai arrêté de manger de la viande ou que ceci ou que cela parce que je fais mes petites cures de détox j'ai des chances de mieux vivre ou qu'est-ce qui se cache vraiment derrière bien sûr que je peux le faire réellement par honneur de moi mais je peux le faire aussi parfois parce que j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de souffrir parce que j'ai peur de la maladie parce que j'ai vu un être cher partir et que je ne l'ai toujours pas digéré que je transpose ça la véritable spiritualité dont on parle à mon sens si on lui redonne c'est d'être nos noblesses et bien c'est sans réagir pouvoir faire face réellement à cette peur à ce vide intérieur à ce qu'on peut craindre à la fois de nous embrasser dans toute notre grandeur mais qui symbolise aussi un peu une mort pour notre égo et on peut vouloir goûter à cette omniscience à la fois c'est certainement notre plus grande terreur et tant que ce n'est pas vu alors c'est sans fin et de la même manière tant qu'on veut ne prendre que le lumineux et qu'on n'accepte pas ce qui nous apparaît l'être moins à l'intérieur de nous c'est toujours un cercle sans fin lâchez-vous la grappe parce que vous êtes autant spirituel quand vous vous mettez à danser et que quelque chose s'empare de vous quand vous retrouvez la possibilité de jouer comme un enfant et que vous vous fichez de ce qu'on va penser de vous vous êtes directement connecté à la vie dans ces moments-là et la spiritualité sous la forme stricto sensu qu'on peut lui donner au travers des stages etc je ne dis pas que ce n'est pas bien j'ai dit qu'une vocation c'est vous ramener à cet état à cette présence dans ce moment où vous n'avez plus d'idée sur vous-même sur les autres et sur le monde et dans ce moment où tout d'un coup la grâce advient à travers ne serait-ce qu'un rayon de soleil ou une fleur ou une brandy qui se met à danser mais ce n'est pas le fait que la brandy danse qui est magique c'est le fait que tout d'un coup vous vous y rendiez sensible parce que vous êtes dans une présence particulière qui vous permet cela et tous les stages tous les livres ont vocation à vous ramener à cet état où tout d'un coup vous êtes présent sans idées préconçues enlever les étiquettes se foutre à poil de toutes nos certitudes c'est assurément s'ouvrir à la vie sous toutes les formes qu'elle peut prendre et dans toute sa grandeur si on arrête d'avoir une idée sur la vie si on arrête d'avoir une idée sur nous-mêmes alors bien sûr c'est de demander du courage parce que la bravoure ça nous demande d'écouter le cœur ça vient nous chercher ça nous met dans l'insécurité ça nous met face à l'inconnu c'est bien plus simple de sécuriser de driver même si on s'y fait chier une vie où finalement on a tout sécurisé les finances le bon petit travail la maison le ménage etc mais peut-être qu'on est venu vivre une autre expérience et peut-être aussi qu'on ne peut pas échouer on ne peut pas passer à côté et peut-être aussi ne peut-on pas en faire l'économie on peut essayer d'être le bon élève qui fera que demain j'aurai atteint une forme d'ascension et que je ne me réincarnerai plus mais mauvaise nouvelle pour vous si vous vivez votre pseudo-spiritualité dans l'espoir de ne plus revenir alors vous reviendrez et c'est le jour où vous aurez complètement kiffé cette expérience et que vous direz mais finalement avec ses hauts et ses bas ses merveilles ses grâces et ce que j'ai vécu comme une épreuve même si j'ai pu en accueillir la perfection pour rien au monde je changerais et je serais ok pour revenir ici et bien paradoxalement c'est à ce moment-là qu'on n'a plus besoin de venir si vous vivez donc votre quête spirituelle et déjà le mot quête est très révélateur parce que nous n'avons rien à quêter nous n'avons rien à acquérir mais si vous vivez cette quête spirituelle comme une tentative et un moyen hypothétique d'accéder à un état qui pourrait vous extraire d'ici alors il est urgent de changer il est urgent de changer pour vous souvenir que tout est déjà là vous êtes déjà exactement celle et ce que vous attendiez et vous n'avez qu'à rayonner pas sous la forme sous laquelle vous aimeriez mais avec ce qui est en apprenant à vibrer cet amour qui n'est plus un concept et qui n'est certainement pas ignorant au fait d'être conforme à mes propres attentes ou à celles des autres mais simplement en accueillant ce qui est même si parfois j'aimerais être différent mais je suis ce que je suis et c'est largement suffisant et c'est exactement l'empreinte qu'on attend donc être spirituel et être en conformité avec le fait d'être spirituel c'est pas apprendre de nouvelles techniques c'est pas fantasmer sur de nouvelles données mais c'est être en capacité d'être soi totalement sans se laisser manger par ce que je pense être le monde et ce qu'il attend de moi et ainsi parce que je me libère de mes propres enfermements de mes propres poisons de mes propres prisons alors c'est le monde que je libère et si vous ne devez retenir qu'une chose j'espère que ça sera celle-là celle de la liberté celle du jeu et celle de l'authenticité si on se doit quelque chose à nous-mêmes et au monde c'est le fait d'être vrai on n'est pas obligé de tout dire on n'est pas obligé de tout révéler à l'autre on a le droit d'avoir un jardin secret mais par contre l'authenticité la sincérité ne pas se mentir c'est ça qui fait la différence et même si je ne suis pas toujours impeccable sur l'action sur le geste sur le verbe sur l'émotion à partir du moment où même si c'est quelques temps après je fais ce retour dessus et que je le vois alors c'est un appui de pouvoir et tout retrouve son axe parce que la lumière de ma conscience s'est posée sur la donnée et a levé le voile donc je sais qu'on est de plus en plus nombreux à aller marcher ensemble dans cette direction et à redonner non seulement ses lettres de noblesse mais aussi toute sa liberté à toutes les formes de vie dans toute leur splendeur leur légitimité leur dignité à s'exprimer y compris celles avec lesquelles je n'ai pas d'affinité mais dont je peux me réjouir de leur présence je crois que c'est Voltaire Contestue ou Voltaire bref qui disait je ne suis pas d'accord avec vous mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer votre avis je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans cette matière nous avons tous choisi des rôles différents qui ne révèlent pas notre nature mais les fonctions dans la grande chaîne les maillons et les rôles que nous avons choisi de porter non pas uniquement pour nous mais pour un équilibre général alors je peux me dire ce maillon je ne l'aime pas ou je n'aime pas son rôle mais je peux quand même me réjouir du fait qu'il soit là plutôt que de le condamner de le fustiger je peux me réjouir qu'il soit là parce que c'est aussi au travers de lui et du rôle qu'il joue que l'énergie circule et nous permet de faire plus large donc voilà ce que j'avais à cœur de vous partager de vous transmettre et c'est vraiment aussi dans ça qu'on va aller creuser dans les masterclass qui commencent à partir de septembre soyons sans faux semblant sans illusion mais totalement merci beaucoup et merci Bérangère pour cette invitation merci à toi je ne sais pas combien de fois merci mais je vais le redire merci 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 pour toutes les paroles que tu as dites ce soir moi ça vibre beaucoup voilà ce que tu as dit je pense que je dois dire à peu près les mots mais pas aussi bien voilà je n'ai pas ta communication donc voilà c'est pour ça aussi que je fais ces interviews c'est pour ça aussi que je fais ces interviews parce qu'au moins voilà tout est entendu les gens ont besoin d'entendre beaucoup de choses en ce moment donc ils entendent et ben voilà moi je suis très contente d'avoir entendu tes mots ce soir merci voilà merci absolument j'étais ravi d'être là aussi merci à tout le monde d'avoir été là il n'y a pas eu trop de questions ils étaient tous d'accord avec ce que tu disais plutôt que de me dire voilà donc merci bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt au revoir et merci bonne soirée à tous merci au revoir au revoir merci